On est sur le filet du bateau, donc c'est toutes les zones entre la coque centrale et les flotteurs qui sont fermées par les bras et qu'on remplit par du filet pour laisser passer le vent et surtout pour qu'on puisse marcher dessus, se déplacer d'un bout à l'autre et trimballer les voiles de l'avant du bateau à l'arrière et en fonction d'où on veut les mettre. C'est des petites tresses. La tresse ne peut pas tendre sur toute sa longueur régulièrement d'un seul coup. Donc on tend un petit peu tous les jours et la nuit on met des charges au milieu des filets pour qu'ils s'étirent, que la tresse se mette bien à sa place. Le lendemain on enlève les charges et on tend tout autour du filet. Au début des multicocs, on mettait des filets de chalut avec du gros fil de 5 mm et des nœuds tous les 50 mm. Et petit à petit, on est arrivé sur ces filets-là. Les mailles sont assez grandes, elles font 50 mm. Le gain de poids a été cherché dans le poids et d'aéros d'ailleurs. Normalement sur les filets, à chaque angle de carré, on a un nœud pour tenir les fils qu'ils construisent de filets. Et chaque nœud, avant de le serrer, il fallait des années. Alors que là, ça se tend quand même un peu plus vite. Donc là, vu qu'on est tricoté, ça nous paraît de ne pas avoir de nœud. Donc il n'y a pas le volume du nœud, donc la traînée du nœud en aéros. Et il n'y a pas la masse du nœud en poids. Et ça, c'est presque 20% de poids sur les filets. 32 kg, je crois, tout le bateau. Les 6 filets. C'est des grammes et des grammes qui se gagnent à droite à gauche. Et je pense que par rapport au bateau précédent, on doit gagner 30% de poids dessus. Les précédents devaient être à 45-50 kg le jeu. Et là, on arrive à 30.